Des milliers de commerces ont dû fermer leurs portes et tentent aujourd'hui de vivre malgré le confinement. 90 000 commerces ont baissé le rideau dans les 16 départements reconfinés. Tous redoutent le manque à gagner des prochaines semaines. Alors certains relancent le click and collect, c'est le retrait en magasin. Mais pour les petits commerçants, ça n'est qu'un pis-aller. Reportage à Paris de Laura Tauchanoff. C'est quand même beaucoup de temps à attendre de clients. Le téléphone ne sonne pas de vente seulement sur toute la journée. Franck Vital attend, résigné devant son magasin de sport parisien. Ce gérant a remis en place le click and collect. Mais il le sait, ces 4 semaines s'annoncent très compliquées. Ça va être anecdotique, mais pour nous on ne va pas pouvoir se développer avec le click and collect alors qu'on a en face de nous des mastodontes qui font ça depuis des années. Entre 150 et 200 000 euros. Deux manques à gagner, ça fait très peur. Et pendant ce temps-là, les livraisons continuent d'arriver tous les jours. Dans le sous-sol, les vêtements s'entassent aux côtés des Donutskis qui n'ont pas trouvé preneur avec l'arrêt des remontées mécaniques. Pour un blouson, on est aux alentours de 600 euros. Donc toutes ces pièces-là dormiront jusqu'à l'année prochaine. On est blindé de stock. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Quelques travaux dans le magasin pour penser à demain. Mais difficile de rester optimiste alors que les caisses se vident un peu plus à chaque confinement. Depuis le premier confinement en mars, aucune aide. Si ce n'est le chômage. Trois salariés qui sont au chômage partiel. Ce troisième confinement va être encore pour nous une catastrophe. Et malgré tout, tous les gens sont dans la rue. On est un peu les dindons de la farce. C'est vraiment désespérant. Franck doit désormais négocier pour différer les paiements ou au moins retarder les livraisons sans froisser ses fournisseurs.